Savais-tu que si tu likes cette vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne YouTube dans les 5 prochaines secondes, il ne va rien se passer ? Par contre, ça me ferait extrêmement plaisir ! Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour parler une fois de plus de la saison 4 du chapitre 3. Il y a pas mal d'informations qui ont tourné et notamment des rumeurs très intéressantes, alors je vous conseille de regarder cette vidéo du début à la fin pour ne rien manquer. N'oubliez pas aussi qu'en ce moment, j'essaie de vous faire plaisir avec des cadeaux et notamment le prochain pass de combat, alors n'hésitez pas si ça vous intéresse à liker un maximum de fois cette vidéo. Croyez-moi, tout votre soutien sera récompensé, alors merci à tous ! Et puis pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer les notifs pour être sûr de rien manquer de l'actualité. D'ailleurs les gars, pensez aussi à rejoindre le serveur Discord qui se trouve en description, il y a aussi le lien qui s'affiche à l'écran. Dans la journée, je vais lancer un nouveau concours, alors bonne chance à tous ! Alors pour commencer l'actualité, une bonne nouvelle, la mise à jour 21.50 a été confirmée, elle sortira bien la semaine prochaine, donc là le 30 août on a une mise à jour, ça c'est sûr à 100% et avant la saison 4, on aura encore une autre mise à jour, ce sera soit le 6 septembre, soit le 13, on sait pas encore. Alors je sais pas exactement ce qui va être ajouté dans ces deux futures mises à jour, on en parlera dans quelques jours quand j'aurai un peu plus d'informations. J'aimerais quand même revenir sur une fonctionnalité qui sera bientôt disponible, je sais pas si ce sera cette saison ou plus tard dans le jeu, la possibilité d'acheter des skins directement avec des lingots d'or au niveau des PNJ dans la map. J'en avais parlé dans une vidéo mais un peu trop rapidement et c'est vrai que certains n'ont pas du tout compris le concept. Évidemment vous n'aurez pas les skins dans votre casier, vous pourrez juste vous déguiser en un autre skin pendant un certain temps grâce à vos lingots d'or. Je pense aussi qu'en fonction du PNJ que vous allez aller voir, vous ne pourrez pas choisir le skin que vous allez acheter, ce sera un peu aléatoire. En gros ce sera une fonctionnalité similaire au skin mystique, avec les mods on peut notamment se transformer et prendre l'apparence des autres skins qu'on a tués. Donc là bah on pourra faire à peu près la même chose pendant un certain temps, mais pour ça il faudra dépenser des lingots d'or. Attaquons maintenant un sujet assez intéressant et très important pour comprendre l'histoire de Fortnite. Depuis le chapitre 1, on a lié deux personnages, singularité et le paradigme. En fait quand on a regardé leur combinaison, c'est vrai que c'était exactement la même, sauf au niveau des couleurs et de quelques détails. Et puisqu'on n'a jamais vu le visage du paradigme, on s'était tous dit que c'était singularité. D'ailleurs Fortnite l'a également laissé penser avec quelques indices etc. Et finalement, ils ont changé d'avis. L'un des écrivains des comics a confirmé que singularité et le paradigme n'étaient pas la même personne. Alors c'est bizarre parce que comme je vous l'ai dit, Epic Games a laissé beaucoup d'indices qui allaient pourtant dans ce sens, mais Ipex a une petite théorie et une idée de pourquoi ça aurait été annulé. En gros, lors du dernier événement, on a entendu la voix du paradigme, et apparemment c'était la voix de Brie Larson. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est notamment l'actrice qui joue Captain Marvel, donc quand même un film très connu. Et du coup, si elle a donné sa voix pour justement le skin Paradigme, c'est peut-être parce que le paradigme aura le visage de Brie Larson. En fait, ce serait un peu comme The Rock et la Fondation. On avait d'abord eu la voix de The Rock qui avait été utilisée pour la Fondation, quand on connaissait pas encore son visage. Et quelques mois plus tard, lors de la fin du chapitre 2, on a découvert que la Fondation c'était The Rock. Je pense que ce sera pareil avec le paradigme, et qu'en fait, sous son casque, se trouve le visage de Brie Larson. Bon, en termes d'histoire, etc., moi je trouve que c'est un peu dommage d'utiliser des vrais acteurs pour des personnages Fortnite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais du coup, en partant sur cette lancée, ça veut dire que le visiteur, le scientifique, etc., ont peut-être aussi des visages d'acteurs réels, on sait pas. En vrai, on va pas prédire à l'avance, mais en tout cas, voilà à peu près les dernières nouvelles par rapport à cette théorie. Du coup, en résumé, il est possible que d'ici quelques temps, on puisse enfin débloquer le nouveau skin Paradigme, et que celui-ci est une variante avec la tête de Brie Larson. Ensuite, une nouvelle collaboration a été annoncée. Le quarterback Patrick Mahomes, meilleur joueur de la NFL, arrive dans Fortnite. Premièrement, je vais vous laisser regarder le trailer, qui hype pas mal pour les intéressés. Bon visionnage ! Ok les potes, alors vous avez pu voir à quoi ressemble le skin, les accessoires, etc. Tout ça sera disponible dans la boutique à partir du 25 août à 2h du matin. Du coup, au niveau du skin, on aura deux variantes, le style Esprit Gladiateur et le style Gladiateur Offensif. On a ensuite pas mal d'accessoires, donc un revêtement, un accessoire de dos, une pioche et également une émote, que je vous laisse regarder tout de suite. Et en plus de ça, vous pourrez avoir un accessoire de dos, qui est une bouteille de ketchup, et apparemment quand vous la mettez, ça va vous donner une nouvelle version au skin, en tout cas de ce que j'ai compris. Bah là du coup, vous avez un gameplay, et on voit qu'avec le sac à dos ketchup, et bah du coup, le skin a une autre tenue, qui est plutôt pas mal, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et il y a aussi une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les joueurs vont pouvoir débloquer le skin gratuitement, et une petite récompense. Alors ça se passera aujourd'hui, dans la journée, alors surveillez sur le jeu, pour voir l'heure en fonction de votre région. Mais en gros, il y aura un tournoi en zéro construction en équipe, qui aura lieu aujourd'hui, et vous aurez la possibilité d'avoir le skin, l'accessoire de dos, mais aussi une émote icône, si vous obtenez au moins 8 points au tournoi. Du coup, bah bonne chance à tous les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous comptez participer ou pas du tout. Maintenant, on va revenir sur la collaboration avec Destiny 2, parce qu'il y a eu des nouvelles informations concernant directement Fortnite. Alors il y a quelques jours, on a appris que 3 skins Fortnite allaient arriver dans Destiny 2, Le Chevalier Noir, Nomade Féminin et Omega. Et aujourd'hui, on a appris que 3 skins de Destiny 2 allaient bel et bien arriver dans Fortnite. Ça a quasiment été confirmé par les leakers, etc. Ce sera 3 personnages assez appréciés de la communauté. On aura Zavala, Ikora Rei et Kaid 6. C'est pas sûr à 100%, mais il y a de grandes chances que ce soit ces 3 personnages qui ont été choisis. De toute façon, dans la journée, il y aura un showcase spécial de Destiny qui permettra d'annoncer tout ça, donc vous serez au courant, ça va devenir officiel d'ici quelques heures. Bon et du coup les potes, on arrive au moment le plus important de cette vidéo. On va parler de la prochaine saison et de la dinguerie que ça pourrait être. En fait, dans un mois quasiment, c'est l'anniversaire de Fortnite et plus précisément les 5 ans du Battle Royale. Les mecs, ça fait 5 ans qu'on joue à ce jeu, ça fait 5 ans que Fortnite est quand même l'un des jeux les plus joués et les plus regardés au monde. Des jeux qui ont tenu aussi longtemps, il n'y en a vraiment pas beaucoup, on a GTA, LOL, Minecraft, etc. Mais voilà, on peut dire que Fortnite s'ajoute à cette liste. Et du coup, pour fêter les 5 ans, c'est obligé, Fortnite va prévoir quelque chose de grandiose. Chaque année, on a des petites récompenses, des défis, etc. Mais c'est jamais exceptionnel. La rumeur qui a été partagée par Ipex, c'est que cette année, pour les 5 ans, on va avoir une saison avec plein de surprises. Et c'est vrai que quand on regarde les indices qui sont laissés dans les fichiers du jeu, on peut comprendre à peu près de quoi sera fait la prochaine saison. Alors déjà, je vous vois venir, on va parler de la collaboration avec Marvel. Ne vous inquiétez pas, ça fera bien partie de la prochaine saison. On aura notamment le retour des gants mythiques d'Iron Man, qui permettent de faire pas mal de dégâts. Et à côté, il y aura d'autres super pouvoirs mythiques. On ne sait pas encore lesquels, on a eu quelques indices, etc. Mais on ne peut pas encore savoir de quel personnage s'agit-il. Mais en gros, l'idée principale pour la prochaine saison, c'est que Fortnite fasse comme une saison best-of. En fait, dans la saison 4, ils vont mettre des choses que la communauté a surkiffé sur Fortnite depuis le début. Par exemple, on a appris il y a quelques temps que le mode 50 vs 50 allait faire son retour. Il y aura quelques modifications, ce sera en 0 build, ce sera du 40 vs 40, mais sinon globalement, ce sera le même mode. Bah ça, c'est la preuve qu'un ancien mode très apprécié va être de retour pour la prochaine saison. On a appris aussi qu'il travaillait sur les avions. Alors ça avait été beaucoup critique à l'époque, mais c'était aussi quelque chose que la plupart de la communauté aimaient jouer. Il y a un autre mode de jeu qui était très apprécié pendant Halloween, c'était le mode de jeu où il fallait combattre le roi de la tempête. Et bien ça aussi, ça a fuité, ce sera bientôt de retour. On a également appris qu'il travaillait sur une nouvelle version du lance répulsive, encore une fois un item qui était très apprécié. Le mode de jeu espion de la saison 2 du chapitre 2 devrait également faire son retour. C'était plutôt cool, même si c'est pas ce qui a le plus marché. Les mechas sont également en train d'être modifiés pour faire leur retour dans le jeu. Enfin bref, je ne vous ai pas forcément cité les meilleurs exemples, mais c'est quand même des choses qui ont marqué l'histoire de Fortnite depuis le début. Et donc je pense vraiment que pour les 5 ans, on aura comme ça plein de surprises, peut-être même tous les jours, qui vont nous rappeler un peu l'ancien temps et nous remémorer les 5 ans qu'on a passé sur le jeu. J'imagine aussi qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore fuité et qui vont faire leur apparition. Le retour des armes les plus connues, la SCAR, le pompe tactique, le pompe chasseur, etc. Peut-être des modes de jeu auxquels je n'ai pas pensé, des lieux également. Pourquoi pas faire revenir Pleasant Park ? Je dis ça comme ça, mais c'est une ville qui me manque. En tout cas, s'ils font vraiment ça et que les rumeurs se confirment, je peux dire que ce sera une saison masterclass si en plus de ça, on a la collaboration avec Marvel et donc plein de nouveautés. Alors j'attends vos retours dans les commentaires, mais j'ai surtout une question pour vous. Déjà, depuis combien de temps vous jouez à Fortnite et quelles sont les choses qui vous ont le plus marqué et que vous aimeriez revoir dans le jeu ? J'attends vraiment votre réponse, mais en tout cas les potes, n'hésitez pas à lâcher un maximum de like parce qu'on s'approche de la fin de cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord et puis nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501